Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous partager 5 outils pour les passeurs d'âme en 2021. Alors la première, la première, première, première de toutes les astuces pour les passeurs, c'est de faire briller votre lumière, d'accord ? C'est vraiment la base de la base. Ceci étant dit, on va maintenant passer à un point important. Quand on parle des passeurs d'âme, la plupart des gens pensent à l'accompagnement au défunt. Mais le passeur d'âme ne fait pas que ça. Le passeur d'âme, en fait, il facilite les passages. Et donc il y a plein de personnes qui ne sont pas forcément des personnes ouvertes au spirituel ou à l'ésotérique, qui sont des passeurs d'âme sans même le savoir et qui font leur job. Je pense notamment à un certain nombre de sages-femmes qui accompagnent le passage vers la naissance. Je pense à certains avocats qui vont être spécialisés dans les séparations et les divorces, qui vont faire un accompagnement au passage justement de séparation. ou à des conseillers d'orientation dans les collèges ou dans les lycées, qui vont écouter avec empathie, pour certains d'entre eux, les élèves, afin de les orienter et de leur donner des infos pour qu'ils puissent prendre des décisions. Donc vous voyez, partout où on peut faire l'accompagnement du passage ne concerne pas que le spirituel. D'accord ? Donc ça c'est vraiment une notion importante et on vit actuellement 2020, 2021 et ces dernières années un énorme passage. Un passage, un des plus majestueux de tous les passages de l'humanité. Ce passage vers l'âge du berceau, vers l'âge d'or qui se prépare depuis des millénaires et dont on a la grande chance de vivre au quotidien avec tous les inconvénients que ça a, avec les crises qui émergent et tout ça. Mais ça c'est un passage fondamental. Et c'est pour ça que je voulais vous partager ces cinq outils dans cette vidéo pour que chaque passeur puisse les pratiquer au quotidien. Vous allez voir, ils sont simples et par sa propre lumière, accompagner cette transition qu'on est en train de vivre actuellement et notamment en 2021 qui va être une année comme les années à venir, charnière. Et on va avoir besoin de rayonner de toute notre lumière. Alors la question c'est comment on fait pour augmenter simplement le rayonnement et faire briller sa propre lumière ? Voici les cinq outils. Le premier qui est lié à la notion d'incarnation, c'est l'enracinement et l'ancrage. Quand on vient sur Terre en tant qu'âme, quand on fait le choix de venir faire l'expérience de la matière dans un corps physique, on a besoin de s'enraciner et de s'ancrer. D'avoir cette connexion à la Terre et l'ancrage, cette connexion au corps physique. D'ailleurs, dans ma formation pour les passeurs d'âme, le premier module, on ne fait pas du passage avec les défunts, le premier module, on fait cette naissance énergétique où on peut se centrer dans son corps pour être à sa juste place, à sa présence dans ce service de passeurs d'âme. C'est la première étape. Mais premier outil important, pratiquer de l'enracinement et de l'ancrage régulièrement, quotidiennement. Deuxième outil très important, prenez le temps d'aller vous balader en nature. Nous sommes des êtres naturels. Nous ne sommes pas des êtres électroniques, même si on est des êtres électromagnétiques, je dirais, avec énormément de magnétisme, mais on a une connexion organique avec la nature. Allez se balader, voir les feuilles pousser, sentir le vent, écouter la rivière, voir le verre dans toute sa multicité, dans les forêts. Prenez l'air, sortez du système de la société, de l'économie et des écrans, et respirez 10-20 minutes par jour. Allez respirer, allez faire votre enracinement, par exemple, en nature. Ça ressource et on reçoit énormément de soutien en se baladant dans la nature. Ça, c'est le deuxième outil. C'est facile ? Ouvrez la porte, allez-y. Après la vidéo. Troisième outil important, c'est l'outil de gratitude. D'accord ? Donc, se mettre dans un état de gratitude pour ce que l'on reçoit, pour qui on est, pour ce que l'on vit, permet également d'avoir une énergie de très, très grand soutien. Et dans le service des passeurs d'âme, être dans la gratitude que ce passage se fait est une énergie qui soutient énormément les passeurs. Donc, je vous mettrai à la fin de... Avec la surprise, je vous ai réservé à la fin de la vidéo un lien pour avoir des ressources supplémentaires sur cette thématique et comment vivre facilement la gratitude. Ensuite, le quatrième outil dont je voulais vous parler, c'est l'énergie du pardon. Accepter son passé, le laisser aller, faire de la place pour les nouvelles énergies, ça, l'énergie du pardon va énormément vous aider. Et alors, à la fois dans la transition qu'on vit actuellement, je dirais d'un point de vue global de l'humanité, de laisser aller tout notre passé qui est parfois très sombre et sanglant de l'humanité pour s'ouvrir à de nouvelles énergies, mais aussi cette énergie du pardon, elle est très utile en tant que passeur d'âme lorsqu'on fait de l'accompagnement aux défunts, parce qu'on peut croiser des défunts qui ont des culpabilités, qui ont fait des choses qui ne sont pas forcément très sympas, et donc ne pas être dans le jugement et dans le pardon va énormément vous aider en tant que passeur pour pouvoir accompagner le défunt également. Et puis le dernier outil, c'est l'hygiène énergétique, prendre soin de soi, avoir des outils faciles, adaptés et surtout efficaces qui vont vous permettre de prendre soin de vos différents corps énergétiques, d'avoir une hygiène énergétique, comme on se brosse les dents ou on prend une douche, en tout cas on prend soin de son corps physique, prendre soin aussi des autres corps. Donc je vous ai réservé un petit pack avec différents outils que vous allez pouvoir télécharger juste en dessous de la vidéo, avec des ressources pour aller plus loin, notamment des ressources pour comment faire pour pardonner aux autres ou se pardonner soi, un protocole pour avoir de l'hygiène énergétique, un protocole pour l'enracinement, vous trouverez tout ça dans le lien qui est juste en dessous de la vidéo que vous pouvez télécharger maintenant. Merci beaucoup pour votre écoute et merci pour votre présence en ces temps extraordinaires et merci de prendre soin de votre lumière. Moi je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501